Ok alors bonjour à tous, bienvenue du coup sur le plateau télé Web TV Cap Nord-Est au lycée Modeste Leroy pendant le centre du lycée Modeste Leroy pendant le séjour de cohésion du SNU du mois d'avril 2023. Et nous sommes avec du coup deux jeunes qui sont engagés dans ce service national universel, du coup voilà la description de SNU. Donc je vais vous laisser vous présenter un par un et puis me dire d'où vous venez et en quelle place vous êtes. Qui veut commencer entre les deux ? Vas-y bien sûr. Bonjour je m'appelle Thibaut Salvant, je viens de Bretagne, j'ai 16 ans, je participe au SNU et je suis en classe de première. Bonjour moi c'est Jeanne Le Tuteur, j'ai 15 ans et je suis en seconde et je viens de Bretagne. D'où vous venez ? D'où venez-vous ? De Bretagne dans le Morbihan. D'accord. J'ai un site de Bretagne et du Morbihan. D'accord, ok. Pour vous, quelle est votre motivation ou votre ressenti au sein du SNU ? D'abord la motivation c'est, j'ai vu, ça semblait être très intéressant sur le papier, ça promisait pas mal d'activités. Puis aussi c'est par rapport à mon avenir, j'aimerais faire un métier qui est dans l'armée et donc c'est toujours quelque chose de valorisant dans un dossier ou dans un parcours. Bien sûr, ok. Moi j'ai entendu parler de ça sur les réseaux sociaux et puis ça m'a parlé parce que c'est sportif et j'aime bien le sport. Et puis je veux faire partie un peu d'un métier très sportif. D'accord, ok, il n'y a pas de soucis. Pour vous, qu'est-ce que veut dire SNU pour vous ? Si vous ne connaissiez pas normalement le cycle Service National Universel, qu'est-ce que ça dirait pour vous quand vous entendiez ce nom ? C'est vrai que je ne connaissais pas du tout avant de vraiment me renseigner. Donc maintenant on le connaît bien, le cycle Service National Universel, mais c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout avant que je le fasse. Donc c'est uniquement en me renseignant que j'ai appris. D'accord. Et pour toi du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire SNU ? C'est un engagement qu'on prend et puis en plus c'est un peu pour la France. Je ne sais pas, ça permet d'apprendre des valeurs aussi, comme la cohésion du coup. D'accord. Si vous deviez faire un bilan de votre première semaine au centre, sur les activités, sur le centre en lui-même, tout ça, qu'est-ce que vous diriez ? C'était plutôt impressionnant au niveau du rythme, donc qui est très chargé. Mais en même temps, comme c'est très bien géré, donc on a les bons temps de sommeil, on mange bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. La semaine est passée extrêmement vite et ça a beau être fatigant, on n'est pas à la ramasse. On sent que c'est contrôlé, on sent que c'est maîtrisé et c'est super intéressant comme expérience. Ok. Oui, du coup, c'est très soutenu comme rythme. Si on est assez lent, ça surprend un peu, par exemple, moi. Du coup, il faut commencer à prendre le rythme. Et puis, oui, le premier jour, c'est impressionnant parce qu'on marche tous en ligne un peu, ça rappelle un peu les militaires et l'armée. Du coup, oui, mais après, il faut s'habituer et puis on s'adapte assez facilement. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est une importance de faire cela ? Du coup, puisque vous voulez faire plus tard pour vous, oui. C'est ça, donc c'était important pour mon avenir, mais aussi en termes d'expérience personnelle. C'est vrai que c'est vivre quelque chose de très fort, le SNU. Donc, c'est dans l'optique, enfin, on va dire, du service militaire et du service civique, enfin, le service militaire qui a été supprimé. Donc, c'est une tentative ou une nouvelle version. Et donc, en termes d'engagement citoyen, c'est très important de le faire. D'accord. En gros, qu'est-ce que ça a... Est-ce que pour toi, ça a une importance de faire cela, de faire le SNU ? Oui, parce que ça permet, du coup, comme j'ai dit à l'heure, d'apprendre, de connaître un peu les valeurs. Ça apprend aussi la rigueur, un peu. Oui, c'est important. D'accord. Pour vous, si vous deviez résumer le SNU en un mot ? C'est compliqué. C'est compliqué. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. C'est une expérience, pour moi. Ok. D'accord. On a un mot composé, on peut prendre des mots composés. Tu peux en dire deux ? Bien sûr, il n'y a pas de souci, tu peux en dire deux. Les amis et le sport. D'accord. Si vous deviez changer quelque chose avec une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez sur le SNU ? Là maintenant. Là maintenant, tout de suite. Avec une baguette magique, là maintenant ? Oui, là maintenant, avec une baguette magique. Qu'est-ce que tu voudrais changer ? C'est compliqué à dire. Ce serait pas mal d'avoir un assouplissement au niveau des horaires. Et en même temps, ça fait vraiment partie du cadre. Donc ce serait un peu dénaturé ce qu'il y a le SNU. Mais si je devais changer un truc maintenant, ce serait vraiment les horaires et être plus permissif. D'accord. Ça reste un peu pareil, un peu plus de repos pour dormir et tout. Parce que si on est gros dormeur comme moi, c'est assez fatigant d'être toujours en forme. Donc on est gros, on est gros. Et après. Merci. Merci. Merci.